Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la National 1 et je vais vous présenter le match New York contre Martigues. C'est un match qui a lieu ce vendredi 26 avril 2024 à 18h30 pour le compte de la 31ème journée du championnat de France de football de National 1, saison 2023-2024. Alors New York c'est le deuxième du classement qui reçoit Martigues le troisième, donc en jeu la deuxième place pour monter en Ligue 2 les amis. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la National 1, les meilleurs buteurs de National 1, tous les résultats et stats de tous les matchs joués par ces deux équipes depuis le début de la saison, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors au classement on a donc New York qui est deuxième avec 52 points en 30 matchs, 15 victoires, 7 nuls, 8 défaites, 50 buts parqués, 34 encaissés, puis 16 de différence de but, ils ont 10 points de retard sur le restard qui est premier, donc ils ne pourront pas revenir, il ne reste que 4 matchs, 12 points à prendre, ce n'est pas possible de revenir, par contre les deux premiers montent en Ligue 2, le troisième rien du tout, et donc ça va être un duel énorme parce que Martigues est troisième, mais à deux points de New York, ils ont 50 points en 30 matchs, 14 victoires, 8 nuls, 8 défaites, 36 buts marqués, 24 encaissés, plus 12 de différence de but, donc en cas de victoire Martigues dépasserait New York, ça va être une fin de saison exceptionnelle entre ces deux équipes. Attention en cas de match nul, parce que Nancy n'est pas très loin derrière, ils ont 47 points Nancy, donc si il y a match nul, Nancy en gagnant reviendra à 3 points du deuxième. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour New York on a Elfej avec 10 buts, ensuite Torma 6, Daliamar 5, Incho 5, Gagné et Manga avec 4 buts, et pour Martigues on a Emiya avec 7, Tilly 5, Orinel 4, Impielé et Diawara avec 3 buts. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison de New York, c'est 32 matchs joués, 16 victoires, 7 nuls, 9 défaites, 53 buts marqués, 37 encaissés, plus 16 de différence de but, alors en ce moment ça va moins bien, ils ont chaud un petit peu sur la deuxième place, parce que vous voyez sur les 5 derniers matchs ils ont fait 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites, c'est à dire qu'ils n'ont pris que 5 points sur 15 possibles, donc c'est attention à eux. Martigues de son côté cette saison, 34 matchs joués, 17 victoires, 8 nuls, 9 défaites, 43 buts marqués, 28 encaissés, plus 15 de différence de but, c'est un peu pareil, Martigues sur les 4 derniers matchs a fait 1 victoire à nuls et 2 défaites, ils ont pris 4 points sur 12, donc un peu dans la même situation, attention à ce que ces deux équipes ne se fassent pas coiffer sur le Ville par Nancy qui pourrait revenir. Au niveau des matchs à domicile, New York par contre c'est costaud à domicile, sur les 6 derniers matchs c'est 4 victoires et 2 nuls et même 4 victoires sur les 5 derniers matchs, donc ça marche très fort, ils restent sur 2 matchs de suite sans encaissé de but, c'est une équipe qui est vraiment très costaud. Martigues à l'extérieur, c'est l'opposé, ils restent sur 5 matchs de suite sans victoire, avec 1 nul et 4 défaites, alors là c'est assez compliqué et 3 matchs où ils n'ont pas marqué de but, donc on a face à face 2 équipes des extrêmes qui se battent en plus pour la montée en Ligue 2, donc ça va être un énorme choc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 26 avril 2024 à 18h30 pour le match de la 31ème journée du championnat de France de football de National 1, saison 2023-2024, New York le deuxième du classement, reçoit Martigues le troisième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501